Et c'est live, c'est parti pour G2, vont-ils aller devant le public français ? En tout cas, ça part mal puisque c'est Fribert Mat qui fait la première élimination. Oui, c'est une bonne flash, c'est un bon jeu à deux en tout cas, lorsqu'on a mis une pression au niveau de cette rambée du côté de G2. Vertigo est donc le choix choisi justement par une des deux équipes, on ne peut pas savoir encore, ça a déparé tellement vite, on n'aime pas la formation de savoir qui a choisi justement cette carte de Vertigo. Il y a de fortes chances que ce soit héros. C'est la première fois qu'un tournoi est en avance sur HLTV. Non, pas la première fois. 16h05 sur HLTV, on est déjà live. Ne soyons pas médisants, en tout cas, ce pistol certes commence mal, Lucky repère de stuff, incendie maintenant pour mettre une pression cette fois-ci sur la rampe A, alors que ses coéquipiers sont encore très éloignés et vont retourner justement en B, là où Freiberg les attend, Freiberg a fait une première élimination, maintenant gagné du temps avant le backup de ses coéquipiers, Freiberg le fait, il va tomber rapidement aussi. Nato arrive, prend une élimination aussi, toujours pas la bombe de poser, les trois sont derrière, il va y avoir une grosse pression, sans léger de matant et Amanek dans ses oeuvres. Le 3ème, le 4ème d'Amanek qui détruit tout simplement l'équipe héroïque. Amanek monstrueux sur ce pistol rune. Staven se retrouve tout seul, faut pas maintenant prendre deux risques, jouer intelligemment et Amanek à la conquête de son Nike s'écroule ici. Première élimination du Danois, Lucky et Shoxx ont amorcé cette bombe mat. Shoxx va se cacher jusqu'au bout. La smoke est positionnée par justement le jeune Danois qui possède le diffuse, mais la smoke malheureusement a eu un petit rebond et c'est bloqué sur le sol, n'a pas eu l'effet escompté pour pouvoir peut-être diffuser derrière. Et finalement les G2 en 4v5 ont fait le jeu, n'ont pas forcément changé leur plan. Lucky a fixé le A et derrière Amanek forcément a quand même trouvé pas mal de solutions sur ce bombe site B avec quadruple élimination. Parce que c'était limite un peu mal embarqué pour eux. Ils étaient derrière, au nombre de joueurs encore en vie. C'était un petit peu en difficulté et dans cette première map, ils ouvrent en premier leur compteur, on le sait, l'enjeu est important. C'est l'un des moments clés de la saison des G2 et de, avant l'été, c'est absolument à être présent devant le public français. Il y a une attente à Montpellier de savoir si G2 va réussir à prendre son billet. On est passé vraiment proche contre les NRG, avec beaucoup de frustration pour tout le monde, pour le public mais également pour nous. Je pense que même pour les joueurs, il devait avoir une énorme frustration parce qu'on avait l'impression qu'il était au-dessus de NRG. Là, il faut confirmer l'essai après avoir retrouvé des couleurs contre Cloud9. Heroic, c'est un adversaire à la portée de G2. Oui, très clairement, ils ont montré de très bonnes choses face à Fnatic. Mais des Fnatic, encore une fois, balbutiant en demi-tince. Donc, il faut prendre ça en compte, relativiser. Les G2, effectivement, ont fait part d'une grande frustration face à NRG avec deux maps perdues en overtime, 19-17 à chaque fois. Maintenant, c'est encore une fois un autre jour. Et ça commence bien maintenant. C'est le force d'Heroic. Il faut rentrer sur ce BPP. C'est la map choisie par les joueurs danois dans ce BO. Bombe amorcée. Il faut sortir de ce BP. Amorcer la bombe, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué sur Vertigo. C'est tenir le BP qui est l'étape, en général, complexe. Ici, les G2 vont jouer cette reprise avec l'avantage des armes. Peut-être que Heroic devrait déjà faire le choix, Matt, je ne sais pas, comme ils sont en écho sur le prochain round, de sauvegarder ses armes. Oui, parce que c'est un force, on ne l'a pas forcément signalé, mais c'est un force achat. Il n'y en a rien pour l'instant, rien obtenu, justement, de ce même achat, de scouts, de Deagle. Kenyès qui fait le premier kill maintenant. On déclenche et les Deagle parlent du côté de Freiberg et de Blamey. Faites attention à un atout qui va diffuser dans cette smoke. Mais encore une fois, ce diable d'Amanek qui arrive à éliminer et ne pas laisser la possibilité de diffuse dans cette même smoke et de surprendre, justement, cette défense de bombe site des G2 qui s'en sortent avec le 2-0. Certes, des armes perdues, mais majoritairement des SMG. Amanek, s'il y a bien un joueur qui a réussi à enfin trouver sa place dans cette équipe G2, dans ce collectif, c'est lui. Parce qu'on s'en rappelle, ses premiers pas lors de Charleroi, lors des premiers tournois avec cette équipe, étaient très compliqués, étaient dans des positions un peu ingrates, souvent. Et ça y est, on a, finalement, comme on a retrouvé chez Vitality le Alex de LDLC, on a retrouvé aussi chez G2 le Amanek de LDLC. C'est un joueur, aujourd'hui, ultra fort. Oui, c'est peut-être même, à mon avis, le même procédé, c'est-à-dire de lui donner des responsabilités, peut-être un rôle qui lui s'y est mieux et de le responsabilité dans le jeu. Peut-être que Shox, des fois, se repose un peu sur lui, un peu comme aussi Alex a pris beaucoup de place dans la direction du jeu de Vitality. Ça peut avoir un effet de corrélation entre ces deux destins, entre guillemets. Kenny s'est mis à mal maintenant, ne pas perdre 7 AK, il est très bien compris. L'enjeu qui reste, c'est de ne pas perdre les deux AK 47, essayer de sauvegarder aussi les MAC 10 pour s'offrir un petit rond de bonus derrière, sachant que c'était une économie pour Heroic. On prend une énorme crasse pour Jax. T'en penses quoi, toi, de cette arrivée de Vertigo ? Tu commences à la commenter pas mal dans cette Pro League. On la voit maintenant qui est en train de s'installer dans le map pool de beaucoup d'équipes. On imaginait qu'elle allait être boudée et finalement, elle est quand même assez régulièrement jouée par les meilleures équipes du monde. T'en penses quoi ? Est-ce que tu aurais aimé, toi, à ton époque, 1.6 avoir une carte comme ça ou tu n'es pas encore complètement convaincu ? Pourquoi pas ? Après, je ne sais pas en fait ce qui maintenant va être le destin des historiques, que ce soit Cobblestone ou Cash, même si on sait que Cash, la particularité, c'est qu'elle n'appartient pas techniquement à Valve. Donc ça, son destin, on n'est pas encore certain. Pourquoi pas ? À mon avis, il faut montrer, il faut ajouter de nouvelles cartes pour peut-être aussi décanter les équipes qui travaillent beaucoup et les équipes qui se reposent aussi sur des cartes un peu historiques et sur un fond de jeu. Après, il y en a d'autres qui sont plus impactées. Effectivement, on voit le départ de Cash et des Fnatic qui se retrouvent avec une carte forte en moins. Donc ça pousse les équipes à travailler. Donc je pense que c'est mieux aussi pour la scène professionnelle. Moi, je suis pour que dans 5 ans, on ait un map pool quasiment totalement renouvelé avec que des nouvelles cartes. C'est important pour CS, en tout cas pour la dynamique du jeu, quand on a des nouveaux jeux qui apparaissent, quand il y a des jeux attractifs, de aussi continuer de proposer de nouvelles choses. Oui, il y a les cartes historiques, mais si on peut avoir un map pool avec, on va dire, garder 2-3 maps historiques et avoir 4 nouvelles cartes, parce que pourquoi pas exit les overpass aussi à terme et nous proposer des cartes qui n'existent probablement pas encore. Je pense que ça serait quelque chose de très intéressant. Allez, premier round d'achat pour Heroic, Sniper sur Izitax sans Kevlar. Et Friberg se fait démonter tout de suite sur ce BPB. Et Logg ici ne fera que 2 éliminations. Le qui est passé sur ce BPB, c'est le fameux round bonus des G2. Oui, et Blemeyf, si on ne le connaît pas, on va vite justement voir qui peut répéter ce genre d'action à la Hogg très fort. Il avait montré de très très bonnes choses dans les victoires d'Heroic, face à Fnatic surtout. C'est le point d'orgue aussi de ce tournoi pour l'instant pour eux. Amanek avec son McTen qui tente de se faire oublier dans ce mid. Il pourrait peser plus tard. Kenyès va devoir se méfier également d'une certaine avancée ou d'une agressivité de la part d'Heroic qu'on fait peut-être le plus dur en reprenant l'avantage numérique. On a toujours un AWP sur S-Tag. Ça permet d'avoir de la distance, certes. Mais les deux BP sont rapprochés. On peut rapidement passer de l'un à l'autre. Et pour l'instant, on fiche quelque peu le jeu. Kenyès va devoir malgré tout accélérer un peu le timing parce que 30 secondes et qu'il va falloir faire un choix. Et le choix le plus simple ici, c'est d'aller en A peut-être, faire du bruit pour essayer de faire bouger cette défense. Il va y avoir un duel clé. Amanek y va, qui fait tomber Staven. Ça ouvre les portes du B. Ça force les joueurs héroïques de prendre une décision. Est-ce qu'on défend à 2-1 BP ? Est-ce qu'on joue à BP en reprise ? Quel va être le choix de Nato à 15 secondes de la fin ? C'est de jouer tout seul son BPB. Il donne l'information à son coéquipier. Nato qui fait l'élimination sur Amanek. La bombe est amorcée pour Keny qui doit maintenant remporter son clutch. Le premier qu'il ait fait. Et maintenant, il a fait ça. Izita qui n'a pas de Kevlar et le touche une première fois. Et là, on voit peut-être pas l'inexpérience, mais la jeunesse. La jeunesse de certains joueurs de la part d'Héroïque parce qu'il décale tout seul. Il décale tout seul Nato face à un Kenny S qui venait de poser à la bande. Il avait donc la ligne sur lui. Il n'a pas cherché à le surprendre. Il a décalé ensuite alors que son coéquipier est arrivé derrière. Ça montre que c'est un peu symptomatique aussi. Un joueur d'expérience comme Kenny S se repositionne bien, repère, élimine et remporte sur un V2 pour Kenny S. Et ça va forcément le lancer dans ce BO. Et c'est le binôme fort depuis le début de ce tournoi pour les G2 qui a parlé ici à Manek d'un côté. Kenny S aussi qui fait une lan exceptionnelle. Statistiquement, le match perdu contre NRG, c'était un match exceptionnel. Je pense que c'est son meilleur BO peut-être depuis longtemps. Depuis un an. Mais pas que statistiquement. C'est dans l'application. C'est dans les images qu'on a vues. On l'a vu dans les pauses parler. Vouloir peut-être diriger le jeu. Prendre le jeu à son compte parce qu'il était en forme. Et ça aussi, c'est un signe très fort pour ce type de joueur-là. Et les G2 qui commencent tambour battant ce choix de cartes qui est, on vous le rappelle, le choix d'Héroïque. Donc les Héroïques pour l'instant qui ne mettent pas forcément tous les ingrédients pour se mettre en confiance aussi dans ce BO décisif. Et les G2, le qui en tête s'applique grandement, ne pas se faire surprendre sur ce type de rune. On a l'information qu'Héroïque est en écho. En tout cas, la lecture monétaire l'indique. Toujours possibilité de surprise. Amanec au niveau de semis de travail. Sera touché par un digueul. Et le qui lui sanctionnera Freiberg immédiatement qui fera donc sa chute libre. On déroule tranquillement. Alors sur les premières tendances, Vertigo vient de rentrer dans le map pool, commence à être beaucoup joué par les équipes. Plus de maintenant une centaine de fois à un niveau très compétitif. Donc on commence à avoir quelques tendances. La tendance aujourd'hui, elle est plutôt à l'avantage à l'attaque. Un peu plus de 51,5% des rounds sont remportés par les équipes en attaque. Ça veut dire aussi que on est en train d'installer une méta, on essaie de comprendre. Il y a des stratégies qui commencent à être un peu claires avec un fixe B, deux joueurs dans le middle, peut-être deux joueurs en A. On essaie de faire des rotations. La stratégie est le point clé pour la défense et cette tenue du middle finalement. Oui, j'ai de toute façon l'impression que la majorité des équipes travaillent principalement en attaque plutôt qu'en CT. Dans le rapport de force, on met un peu plus d'implication et de recherche, de créativité en attaque. Sur toutes les cartes en général ? J'ai l'impression que c'est quand même une tendance qui dégage. Ce n'est peut-être pas toutes les équipes, on a toujours vu des équipes mettre un peu plus en attaque qu'en défense, négligeant quelque peu des fois la défense. Et sur un certain passage à vide de la scène française, je trouvais que c'était un peu ce qui manquait. C'était d'être très fort en CT. Et les premiers qui ont un peu commencé à inverser la tendance, à mon sens en tout cas, c'est vraiment les Astralis qui ont montré un modèle du genre de travail collectif en CT pour vraiment peser sur l'utilisation des utilitaires. Et ils ont un peu renouvelé ça. Et ils ont remis les autres au travail parce qu'il n'y a pas le choix après derrière pour pouvoir peser. Je parle à l'ancien joueur ici professionnel, Matt. Quand on est en équipe, c'est plus dur de travailler de l'attaque ou de la défense ? La défense, finalement, c'est assez basique. C'est des positions plus ou moins standards. Il faut travailler des reprises. Finalement, c'est la répétition de jouer, 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 jouer ensemble les cartes qui font qu'on devient fort en CT plus que sur le jeu d'attaque on est un peu plus dans la préparation dans des stratégies à mettre en place. Je pense qu'on peut travailler le CT aussi, que ce soit même dans tous les cas à 5, donc très collectivement ou même par rapport à cette scission entre les binômes, les trinômes binômes qui peuvent y avoir je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer même avec un binôme dont on a l'habitude de jouer même sur plusieurs cartes, sur plusieurs types de bombes sites qui peuvent s'apparenter à des bombes sites fermés. Il y a des choses qu'on peut travailler quoi qu'il arrive un peu tout le temps. C'est juste une question d'envie pour moi. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence et de l'application à mettre au quotidien. Après, forcément, à mon époque, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on travaillait autant à l'époque parce que c'était un tout autre jeu. Et puis tu étais l'Eli par art, tu ne pouvais pas de toute façon. Aussi, mais le professionnalisme n'était pas à ce point-là. Donc, il ne faut pas non plus mentir aux gens. Alors, stratégie, on a renforcé concrètement le BPB pour Eurix. C'est un peu leur point noir ici dans cette défense depuis le début de site. C'est que le point B a souvent été très fragile. Fribert qui avait bien lancé le pistol round mais dans ses 1 contre 1, en suite, notamment sur les rounds d'achat, s'est très vite effondré face au GD. Blamey arrive un peu à le soutenir. Tout à l'heure, il a sorti double kill mais derrière, on n'arrive pas. On n'arrive pas à peser. Encore une fois, Manec est assez libre dans ce mid. Il est accompagné cette fois-ci par Chox. On voit qu'à contrario, tout à l'heure, les Liquids, si vous étiez avec nous face à N-Raisers, défendez cette zone. On avait un NAF assez royal. Là, encore une fois, peut-être un petit aveu de faiblesse. On la délaisse. On la délaisse avec ce snipe d'Esta qui prend un peu plus de distance. Mais ça permet, encore une fois, de faire reculer la défense et d'avoir des informations relativement précieuses pour les G2. Stavon, lui, va être le fixant. C'est sur ce round, le Danois qui va être sollicité par l'attaque des G2 qui est en train de se mettre en place. Log ici ne fait pas la première élimination. C'est Jax qui passe en force, qui fait ce qui, la bombe peut être amorcée. Attention au sniper qui perd son duel face à la ligne active de Kenny. Est-ce qu'il le décale en maître ici ? Le point est déjà marqué par des G2 qui sont, pour l'instant, un cran au-dessus des héroïques qui n'arrivent pas à convertir. Tout à l'heure, des situations favorables ici qui n'arrivent pas tout simplement à défendre une entrée assez standard des G2 sur ce BPA mais qui se conclut sur Jax qui déborde de Stavon qui se manque dans son premier duel. On a derrière ensuite un Kenny S Royal et le round est remporté. Oui, mais en fait, dans ce que tu dis, c'est que d'une part, il y a l'application tactique qu'on n'a pas tout le temps vu avec parcimonie de la part des Liquid sur cette même carte mais là, il y a un très grand sérieux de la part des G2 à mon avis qui ont très bien préparé le match et qui sont très bien rentrés dans le match également mais individuellement, il y a pour l'instant une classe d'écart. Individuellement, il y a une classe d'écart et ça va faire forcément le jeu des G2 parce que quand on a des joueurs Telgamanec, Jax, Kenny S, voilà, quand on prend ligne par ligne, en fait, dans tous les cas, sur le papier, il y a déjà un écart. Alors si en plus, derrière, on n'est pas extrêmement bien lancé côté héroïque, on n'a pas une dynamique, tous les joueurs ne doivent pas être à leur niveau, doivent être au-dessus de leur niveau pour à mon avis s'en sortir et dominer les G2 dans un BO3. Ah, tu penses qu'il faut qu'Héroïque surperforme ? Oui, je pense que dans tous les cas, sur le papier, G2 est devant et que si Héroïque ne surperforme pas individuellement aussi et surtout peut-être, ils ne peuvent pas tenir la distance et là, ça se voit que c'est des fois un peu trop simple. Kenny S, il est repéré par Stagg, Stagg, il est à la ligne et Kenny S, certes, initie le décal mais il a l'avantage et il prend encore une fois les premières éliminations à chaque fois sur chaque bombe-sit que ce soit Freiberg qui souffre en B ou Nathora. Donc, attention, attention pour les Héroïques qui pour l'instant prennent beaucoup, prennent l'eau quasiment. Les deux équipes, pour donner un peu de contexte, il ne faut pas affronter depuis quasiment trois mois maintenant, c'était dans une qualification fermée pour aller à Dallas, à Dreamhack Masters et depuis, la line-up a fait des changements donc c'est un peu un combat inédit entre ces deux équipes puisqu'à l'époque, il y avait notamment dans cette line-up, Merz, ici c'est du 1 pour 1, 1 pour 1, Freiberg qui fait un kill, Kenny S qui tombe certes, Lucky qui revenge, ça c'est bien, ça veut dire aussi encore une fois un petit avantage qui est pris d'entrée quand on est en attaque et qu'on fait un trade, un 4 contre 4, c'est toujours l'avantage de l'attaque parce que ça crée des espaces. Voilà, des espaces, on est obligé de compenser peut-être de bouger après comme on voit l'application des G2, là on repart au niveau de cette Panta, on va pouvoir s'appuyer sur l'AWP de Kenny S, on en voit un autre, son pendant en défense qui se replace également, donc on se sépare, on tient à deux chaque bombe-sit du côté d'Héroïque, on a encore du stuff en ombre du côté de G2, donc forcément, ça va être préjudiciable à cette défense d'Héroïque et à l'avantage de nos Français qui vont pouvoir poser les stuff, aller peut-être poser la bombe et défendre de manière reculée avec l'appui de ce snipe. On va voir si Staven qui s'était effondré tout à l'heure très vite face à Jax va être en mesure ici de gagner un premier duel, les stuff sont lancés par les G2, on s'infiltre à Jax qui fait la même, qui prend cette ligne qui peut couvrir l'amorçage peut-être d'Amanek, c'est dommage, ici le qui concède la première élimination, Amanek est un peu laissé seul par ses coéquipiers, peu amorcé, ça va être compliqué d'ailleurs de tenir le BP pour les G2. On se loupe encore du côté de Nato parce qu'Amanek il est déjà engagé au niveau des points de vie seconde, de replacer peut-être Jax et surtout Shox qui possède le plus de points de vie, on n'a plus de stuff, ça forcément c'est la bonne nouvelle alors qu'Héroïque en possède en nombre, surtout Blémève qui va les poser maintenant, ça va gêner considérablement Shox, peut-être le capitaine Shox à la rescousse, il faudra encore une fois du talent et du skill surtout pour venir empêcher l'Héroïque de mettre leur premier point maintenant, peut-être jouer demain 10 avec la Smo. Oh il joue bien Shox, il en prend deux, il contourne la défense d'Héroïque, on se retrouve en 1 contre 1 mais plus assez de temps pour désamorcer et le capitaine des G2 vient chercher le 7-0 sur une action individuelle, il fallait un exploit du capitaine pour permettre au G2 de continuer le sans faute et c'est fait Matt. Oui et là encore une fois, c'est trop lent, Nato se loupe dans son décal face à Manek, Jitien, s'il fait ce kill sur Manek, forcément c'est peut-être une autre rotation, un autre retake et pour le coup on se loupe alors qu'il y avait eu un peu de réussite à la WP dans ce duel. J'ai envie de dire que là G2 sont en train de montrer une supériorité individuelle, pas forcément stratégique mais individuelle. Oh même stratégique je crois. On trouve un. Oh là la Freiberg qui se rappelle au beau souvenir que le Rwandig qui lui tient à cœur, donc tu trouves que stratégiquement ils sont un peu au-dessus ? Je pense qu'ils dominent dans tous les compartiments. Je pense très honnêtement. Il y a ce petit détail qui est important pour moi c'est qu'individuellement on a l'impression qu'ils sont inférieurs là, ils ne sont pas rentrés dans le match peut-être totalement. Je pense oui, je pense qu'ils ont besoin c'est une équipe encore à mon avis jeune pour certains de leurs joueurs. Ils ont besoin de dynamique. On avait plus ou moins dit ça aussi pour Liquid tout à l'heure qui avait besoin peut-être de se lancer avec un pistolet pour lancer la machine. Là on voit aussi pour une équipe théorique qui s'attendait sûrement à souffrir face à G2. Sans le pistolet, sans les premiers rounds d'armée en souffrance de chaque côté surtout. Chaque bombe site souffre. Ça se complique. Maintenant, avantage numérique. Certes, avec principalement des pistoles, on aura une aux emblémèves et Freibler qui continue de se balader, de prendre des éliminations. Cette fois-ci, on est peut-être un peu plus négligents dans la mise en place et ça coûte 2 kills même s'il y a vengeance du côté de Jax. Même tardive. Nato qui se monte. La troisième balle sera la bonne. Jax qui avait fait un premier qui sortait. Bref, et cette fois-ci, Nato va se mettre en confiance pour ce jeune joueur. Mais attention, Shox 1v3, tout est possible mais on a vraiment besoin de ce round du côté des oreilles qu'attention à ne pas faire d'erreur. Là, ils ont une situation vraiment à leur avantagée. C'est Staven qui conclut. Les G2 finalement qui concèlent le premier point sur un petit achat de la défense et d'un Freeberg qui a trouvé des têtes avec le Jiggle. Même chose pour Nato, l'ancien de Sprout a ici été ultra solide. C'était le deuxième décal qui allait faire la différence. S'il gagnait le deuxième duel avec son Jiggle, le round allait être remporté par Rix. S'il le perdait, ça relançait totalement 2v2 et c'était G2 qui reprenait l'avantage. Le deuxième kill de Freiburg, il est beau. Il y a juste la tête qui dépasse. Il ne s'est pas loupé. Encore une fois, il a bien pesé. Excès d'agressivité au départ, ça lui a rapporté un kill et il continue. On continue parce que ça a fonctionné sur le round précédent et on sait que le kill est seul dans cette zone. On l'a repéré donc ça, on utilise. C'est plutôt une bonne adaptation de la part des héroïques de venir chercher le kill qui est seul. Ça permet maintenant d'apporter un gros soutien sur le A alors qu'on a surtout un kill des stacks donc il ne se loupe pas la WP non plus. Les premières difficultés rencontrées par G2 maintenant depuis le début de cette rencontre. Elles viennent du B, elles viennent de Fribert qui sur trois rounds consécutifs fait la première élimination deux fois contre Kenny S. Maintenant ici contre Lucky et ça ouvre la porte à un réveil peut-être des Danois avec Fribert qui continue totalement de fermer ce BPB. Voilà pourquoi on laisse en général un seul joueur en B. Si tu as un très très bon fixe B, un des meilleurs fixe du monde, tu peux être serein sous le reste de la carte. Mais Amanec, il est attentif à tout et encore une fois, on voit l'application de G2 aussi dans ses runes un peu plus compliquées, c'est que Amanec ne tombe pas dans le piège. Ça tombe très vite. Par Freiberg. Ça a tourné très très vite pour les Danois et Chocs pendant ce temps-là qui gagnent son 1 contre 1 en A. Ça relance totalement la dynamique. Maintenant, ça va être une histoire de pari qui va s'imposer dans le choix. Est-ce qu'on doit se repositionner chez Heroic sur la carte ? Est-ce qu'on doit rester ensemble sur un BP sachant que G2 va finir ensemble sur un BP ? En fait, ils sont dans le flou. On a été prendre un kill partout. Au niveau de Freiberg sur cette rampe B, Chocs a obtenu en A. Donc maintenant, on est à l'aveugle du côté d'Heroic mais le temps s'épuise. Donc à un moment donné, il faudra faire un choix. On est paqués sur ce bombe-side B. Et c'est le jeune Nato qui va devoir réceptionner. Qui donne l'information à ses coquilles et puis la rotation est en train d'être appelée. Blemeth qui voit son coéquipé faire la première élimination. Le spray est plutôt bon. Nato qui gagne du temps. Chocs est encore là. 8 secondes pour récupérer la bombe amorcé. C'est impossible. C'est Blemeth qui vient chercher un deuxième point pour la défense qui, ça y est, est lancée et l'Heroic soit rentrée dans le match. On peut le dire maintenant. Oui, premier élément, c'est-à-dire d'aller chercher le kill. On a repéré. Freiberg, il s'est dit même sur le petit achat, j'ai pu aller le décaler avec agressivité. Il était seul. Il n'y a pas eu de vengeance sur moi. Donc on va aller le chercher en round d'armée aussi. Ça a fonctionné. Freiberg qui reste dans cette position avancée. Ça reste peut-être un peu plus discutable. Derrière, il y avait Nato en seconde lame qui a surpris parce qu'on n'avait plus le temps. Plus le temps d'être aussi appliqué sur toutes les lignes du côté de G2. Ça a fait le jeu, bien entendu, d'Heroic. Cette fois-ci, on y va en nombre et rapidement sur ce bombsite B. Freiberg ne réitère pas l'agression. Cet HE maintenant permet de se replacer, de stopper quelque peu les veillités offensives de G2. Pour l'instant, il n'appelle pas forcément le soutien. Et là, on est revenu sur quelque chose de très standard pour la défense. C'est le standard de la défense de Vertigo aujourd'hui. Deux joueurs en A, deux joueurs dans le mid, un joueur en B. En général, qui joue assez passif. On a vu un Freiberg qui a pris des risques sur les rounds précédents mais parce qu'il avait un soutien derrière. Là, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, Jax travaille bien. Même si je pense que cet incendiaire est malheureusement loupé. Ça permet à Steven de ne pas se montrer. Et Jax, il a encore ce doute. Il a encore ce doute sur la position avec cet incendiaire loupé. Il garde la ligne. Jeu de patience qui s'installe entre les deux joueurs. Il y aura toujours un petit doute dans la tête de Jax maintenant. Plus les secondes vont passer, moins peut-être il va se dire que son adversaire est dans cette position. Jax cherche l'ouverture un peu à la Chox sur les rounds précédents. Des premiers échanges. Un atout qui est obligé de reculer, qui a pris des bons dégâts. C'est le travail du middle qui va s'installer pour l'attaque. Le soutien de WMF qui va devoir repartir également apporter son aide à Freiberg sur le B. Il positionne cette smoke pour gagner de précieuses secondes. Le kick est touché à travers. 30 secondes maintenant et on va encore devoir un peu se précipiter. C'est peut-être ce qu'il va jouer à la défaveur de G2 parce qu'on n'a pas encore trouvé d'élimination. On ne se montre pas. On joue la distance maintenant du côté d'Heroic. On a encore du stuff en nombre surtout pour Staven mais il est en A. Il va devoir rapidement arriver. Il bouge, il arrivera dans le dos peut-être dans un bon timing. Freiberg au avant-poste maintenant. Les Augs qui vont devoir parler et c'est Jax encore une fois à l'ouverture double même de la part de Jax alors qu'il y a BF et un stack qui donnait un peu plus d'ampleur et Jax encore une fois triple kill pour offrir le bon site mais attention à Staven qui est arrivé super vite mais Jax est toujours là le quadruplet de l'ancien de 3D Max et de Envy Academy qui est en train de faire terriblement mal à Heroic. Il ne reste plus qu'un joueur c'est Easy Tag mais Jax est passé par là à décimer ses coéquipiers et le Danois au 31 points de vie va aller le chercher et Jax le Ace le quintuplé énorme round pour la pépite française. Et ça ne tient pas en B alors qu'on avait le temps qui jouait pour nous 10 secondes de la fin pour l'entrée BP ça se joue à vraiment rien et en plus ils ont l'information complète ils sont 4 et ils ont le Staven qui arrive déjà du A. Et non ça ne tient pas ça ne tient pas en B on va peut-être pouvoir racheter du côté d'Heroic ou alors petit achat il y a un excédent sur Ashtag un excédent sur Blmf mais derrière ça ne suit pas forcément donc ça se complique grandement il y a une pause tactique demandée par les G2 ce qui peut être intéressant maintenant pour mettre un peu d'ordre alors qu'on a encore une fois Jax dans ses oeuvres le crosshair placement est parfait Ah oui c'est très très beau c'est très très beau pour ce joueur qui lui a réussi son passage du subtop au top avec son arrive chez G2 là où par exemple Lucky on sent qu'il y a des problèmes qu'il n'a pas encore trouvé totalement sa place qu'il se cherche encore Il avait bien démarré il était surtout très pression en clutch il avait un sang-froid incroyable il avait fait de très grandes prestations alors après est-ce que l'arrivée d'Amanek qui du coup Lucky son rôle a changé c'est pas impossible non plus il ne faut pas l'oublier en tout cas ne pas l'omettre parce que ça pourrait être une donnée importante dans cet état de forme de Lucky peut-être un peu plus en demi-teinte mais c'est vrai que pour le coup ça a été plus compliqué récemment dans les contre-performances de G2 Et Jax par contre lui est en train de prendre une dimension son passage est réussi Oui très clairement il a dans sa façon de décaler de sanctionner d'être très précis il rappelle un peu Shox aussi dans les mécaniques de tir et Shox pour mon avis lui fait confiance à ce niveau là et ça permet de le décharger de pouvoir se concentrer aussi sur la direction du jeu Staven le boost pour voir au-dessus des smokes pour l'instant il n'aura rien on fait malgré tout du bruit même si on s'appliquait à ne pas en faire il y en aura Jax du coup ne redécale pas 8 à 2 pour les G2 qui pourraient faire extrêmement mal Ah ils peuvent enfoncer le coup là Ah s'ils mettent le round ici ça va être un side attack exceptionnel qui va être réalisé par les coéquipiers de Shox mais il faut le mettre cette fois-ci c'est dû à avec une défense qui va être solicité une nouvelle fois Easy tag avec Staven qui est très avancé Staven qui méfie d'une flash c'est dû 1 pour 1 c'est pas génial Oui parce que Jax derrière effectivement travaille bien élimine encore une fois pèse de tout son talent Il faut sauvegarder les armes là pour les héroïques ça sert à rien de jouer cette reprise ici Ils l'ont bien compris Elle est quasiment impossible à mettre Les G2 vont faire ici une très belle opération dans cette première map pour se qualifier on le rappelle pour les playoffs pour les quarts de finale pour jouer devant le public français demain à Montpellier à la Sud Arena de Montpellier pour l'Occitanie Sport mais surtout pour les finales de ces ESL Pro League les G2 font un petit pas on le rappelle qu'en simultané pendant ce temps là il y a ce match entre les NRJ et les Astralis c'est très serré c'est 13-12 l'avantage d'Astralis et c'est une place je crois en demi-finale qui est en jeu Exactement c'est le premier sésame pour les demi la finale de la Poula pour le coup entre NRJ tombeur de G2 et les Astralis c'est sur train le choix de carte évidemment de NRJ pour l'instant ils tiennent la dragée haute à Astralis il y aura apparemment une égalisation à 13 partout en tout cas à voir ce qui nous intéresse dans tous les cas c'est bien ce G2 héroïque et des G2 qui sont lancés ils ont sauvegardé qu'un Ogg et finalement que le Kevlar casque de Friberg et son Deagle autant dire que les G2 ont quelques atouts de plus que leurs adversaires pour leur prochain round qui sera finalement un Ogg pas accompagné quelques petits Kevlar par-ci par-là on a conservé du Deagle on a racheté du Deagle mais il y a vraiment une puissance de feu largement supérieure ici pour les G2 en plus d'un gros équipement ouais surtout forcément Deagle oblige maintenant on tente des choses on essaye de créer quelque chose de provoquer un accident avec cette smoke et les lignes Deagle peut-être un peu plus avancées qu'à l'accoutumée on va réitérer un boost différent du précédent cette fois-ci on l'a déjà vu sur le match précédent avec la Ogg Jax encore une fois pourrait peut-être se faire surprendre sauf si il continue de coller le mur donc ça ça pourrait être aussi à son avantage Kenny S à l'air de s'en douter il le voit non peut-être il le voit non pas encore presque oh Kenny oh Kenny il faut prendre la revanche c'est fait ici vous les mf qui en prendra qu'un seul finalement le log qui est révélé il y a eu un boost on comprend que le log peut être sur un autre joueur un manique avec le Mc10 upgrade son arme et là on bouge beaucoup on bouge beaucoup les stuffs sont bons on en a forcément envoyé beaucoup pour aller poser cette bombe elle est encore sur le dos de Shox qui pose maintenant et Nato qui tend quelque chose cette fois-ci il est décisif ça oblige Shox à lâcher ça va décaler le posage de bombe il va y retourner il va peut-être prendre le kill c'est chose faite et la bombe n'est toujours pas posée 30 secondes maintenant Kenny F arrive en troisième lame mais ne peut pas éliminer et là ça se complique là ça se complique par le timing oh c'est un 2 contre 4 à retourner pour les G2 sur un petit achat allez un round un peu charnière dans le cycle éco des héroïques et le kick et Kenny S font le travail oh le kick précieux et Kenny S au contact en un scope qui conclut 2 contre 4 remporté ici par les G2 tout à l'heure il y avait eu un 2 contre 3 sur le pistolet un 3 contre 5 ils arrivent souvent dans des situations compliquées à retourner les rounds à leur avantage alors que cette fois-ci Natho qu'on pouvait lui reprocher tout à l'heure de ne pas avoir été pression dans son décal cette fois-ci il fait un gros travail d'une part en prenant deux éliminations en décalant le posage de bombe deux fois la bombe est à terre mais après derrière on reste on reste dans cette zone on reste confiné on ne tente pas quelque chose ensemble quelqu'un qui se sacrifie et Staven qui avait pris un peu de hauteur se fait surprendre par le talent de Kenny S le kick a été déterminant également sur l'arme que possédaient Natho et ce kill sur Freiberg et encore une fois ce sont des symptômes aussi du fait qu'Héroïque n'arrive pas n'arrive pas à capitaliser même lorsqu'ils arrivent à provoquer quelque chose l'accident il leur faut absolument absolument une série de rounds maintenant essayer de terminer avec 5 points parce que c'est leur choix de carte et maintenant après G2 passera en défense ils seront trop dépendants du pistol on voit que c'est très homogène au niveau des éliminations aussi pour G2 on n'est pas dépendant d'une surperformance d'un joueur Kenny S qui s'attendait à cette agression malgré tout le qui tombera sous les balles de Freiberg une nouvelle fois j'aime beaucoup l'agression A2 que propose Héroïque en B1 ça a souvent fonctionné Freiberg accompagné de WMF ou de Natho ça fonctionne bien c'est efficace et ça a souvent très souvent été accompagné d'un avantage numérique mais il en a marre il en a marre aussi de les voir monter la pente d'avoir un Jax qui vient le décaler un peu trop facilement dans un fauteuil donc pour le coup il va les chercher il se crée une situation plus favorable il les pousse à aller vers le A où travaille Elmide Kinyas recule d'autant plus avec le snipe c'est pour ça que j'aime bien cette carte vertigo finalement parce que ça nous amène des contacts qu'on n'a pas sur les autres cartes très rapidement on a 10 secondes de round ou un peu moins de 10 secondes et on a déjà un kill le dynamisme fait la part effectivement sur cette carte on a laissé passer l'orage du temps et on va y retourner travailler ce B Freiberg en prise d'information coup d'épaule il aura l'ascendir pour se protéger quelques secondes une flash également le soutien de Nato il est bien contact Nato il s'est une position de force sur la flash de Freiberg peut-être que finalement c'est la flash de Freiberg qui peut éventuellement précipiter sa mort parce qu'il va tenter de décaler sur une flash et il pourrait se faire surprendre le mythe délaissé Stag n'entend pas il continue d'avancer avec son snipe et pour le coup Amanek est infiltré il va falloir quand même à un moment donné sans douter il va faire du break la porte on va se retourner on ne comprend pas oui mais non du côté de Freiberg Amanek en fait il ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'a pas un vis-à-vis et comment ça se fait qu'on ne s'est pas adapté Freiberg va tomber justement et ça va faire un peu l'effet domino Nato qui tient mais la vengeance instantanée de la part de Jax et les rugs manquent le coche manquent le coche clairement ils n'ont pas vu venir cette infiltration ils ont délaissé le mid dans le dos d'Estag et c'est Amanek encore une fois qui déclenche pour sécuriser ce bombe posé à la bombe Staven et Blêmeef déjà entamés par une balle de Kenny S en tout début de round ne pourra pas faire grand chose il faut peut-être sans que sauvegarder exactement Blêmeef ici qui n'a pas le timing sur Jax plus qui en profite et Shox repère le dernier joueur et c'est Jax qui conclut les G2 sont un cran voire deux crans au-dessus ici de leurs adversaires ils se baladent avec ici l'infiltration d'Amanek Anguille entre les lignes adverses qui a mis du temps à pouvoir avoir son effet mais qui a eu un effet dévastateur ils étaient en désavantage numérique mais on ne s'emballe pas on laisse passer l'orage Freiberg est obligé de reculer il ne peut pas rester tout à l'heure il est resté trop longtemps avancé il s'est fait surprendre il n'a absolument rien pu faire dans le duel face à Amanek donc pour le coup on recule et les G2 terminent une nouvelle fois les héroïques alors qu'ils pouvaient sauvegarder deux armes vont un peu se donner c'est des signes aussi qui montrent peut-être les fragilités de cette équipe un pour un maintenant attention à Shox il va arriver sur le flanc prendre une élimination flasher maintenant un peu s'empêtrer dans sa mécanique tomber de la rampe et ça ça provoque peut-être quelque chose maintenant avec Lady Gull on avance on s'est déjà fait écho une fois tout à l'heure pas une deuxième fois s'il vous plaît les G2 ça commence à aller un peu mieux ici soulagement signé Amanek sur Nato le qui s'est fait c'est plié ça va le faire à moins d'un exploit de Blemef qui a eu une entrée dans cette équipe héroïque un peu comme le sauveur d'abord on avait du mal à trouver un peu de renouveau dans cette équipe on allait chercher Blemef parce que c'était une valeur sûre du subtop qui était un joueur qui intéressait et cristalliser l'attention de beaucoup d'équipes notamment l'équipe qui était tentée de monter par Existence Scream c'est un joueur qui allait être propulsé sur le devant de la scène finalement la formule ne fonctionne pas on lui donne encore plus de grade parce que maintenant il est leader in game capitaine de cette équipe et en plus il reste l'une des puissances de feu numéro une de cette équipe donc en fait c'est un problème oui bah oui en fait en soi c'est un problème ça montre en fait les limites de cette équipe il ne peut pas tout faire c'est impossible encore une fois autre temps autre variété de la part des G2 c'est très rapidement sur le mid à 3 on a tenté de le défendre du côté de WMF et des Heroic mais on repart on repart on pose le stuff et finalement on est poussé dans les derniers retranchements et on voit aussi là une fois la maîtrise et l'avantage de G2 pour l'instant dans cette rencontre est-ce qu'on va pouvoir créer quelque chose avec cette ligne AWP on repère on n'élimine pas du côté de Staven et des Stag pas de réussite cette fois-ci oui parce qu'on avait les dégâts WMF et surtout lâche les Stag pour terminer des velléités de Jack sur ce dernier round de première manche le qui se repositionne maintenant ça va être le bombesita une fois n'est pas coutume on avait martelé le bombesite B on va changer un peu son fusil d'épaule en round d'armée on a l'impression qu'on en parlera de ce cas héroïque mais ils n'ont jamais trouvé la bonne formule finalement dans les joueurs historiques de cette line-up il n'y a plus que Easy-Tai Fribert qui arrive ensuite et puis là on a des joueurs qui ont moins de 100 maps avec cette équipe donc c'est une équipe encore très très jeune dont la formule au fil du temps n'a toujours pas été convaincante peut-être celle-ci qui semble faire un pas un peu plus serein vers le futur déjà avec cette présence dans cette pro-ligue ils seront je crois de mémoire à Cologne et ici les G2 en infériorité numérique doivent rentrer sur ce BP c'est Staven qui va devoir défendre on a mis ce mur de fumigène on ne peut pas intervenir c'est fait c'est amorcé Lucky et Manek doivent sortir de ce BP maintenant je crois qu'il prend des gros dégâts Manek qui se fait attraper par Staven Lucky qui décasse son coquille pied 2 G2 contre 5 Heroic mais KennyS au snipe tout est possible on gagne du temps on ne possède pas énormément de grenades à part cette smoke qui va être gênante effectivement gênante pour KennyS maintenant qui repère une première fois qui élimine maintenant qui commence à se balader sur le bombsite qui élimine une deuxième fois maintenant alors qu'on n'a pas encore l'intervention de Lucky mais qui va tomber sous les balles de Freiberg et au moins au moins Heroic va terminer avec un petit point pour juste clore cette manche même s'il y a un déficit énorme 3-12 et là pour le coup c'est vrai que c'est un retard à l'allumage assez considérable pour les coéquipés de Freiberg et ben moi je suis vraiment convaincu par le side attack proposé ici par G2 individuellement très fort ces joueurs de G2 nous ont proposé une très jolie performance et puis des Heroic qui ont montré parfois leur capacité à répondre stratégiquement à avoir des situations ultra favorables 5 contre 3 4 contre 2 3 contre 2 4 contre 2 mais finalement qui n'arrivaient pas à conclure parce qu'il y avait ce supplément d'âme j'ai l'impression des G2 à chaque fois ce qui est étonnant c'est que c'est leur choix de carte donc pour le coup c'est qu'il y avait une sorte de plan de jeu quand même prévu pour un peu contrarier ces G2 ou alors une force collective et une force une confiance en eux pour aller sur cette carte là donc là ils l'ont pas montré donc ça peut être un retard à l'allumage effectivement bien rentrer dans cette rencontre sur cette troisième journée le pistol forcément qui est remporté par G2 cette dynamique mais j'attends forcément plus de leur part en attaque mais ça me semble compliqué alors on verra si les G2 sont capables de conclure après la pause on verra Sous-titrage ST' 501 ... 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 KennyS dans le dos, s'applique à l'USP, KennyS n'attrapera pas le kill sur la slag, mais il y a encore une fois le précieux Jax qui continue son festival. Il est trop fort, Jax et Jax KennyS, encore une fois, qui sortent les joueurs G2 d'une situation délicate, parce que le pistolet était mal embarqué, il lâchait deux premières éliminations, comme le premier pistolet, 3 contre 5 remporté. Ouais, le kill un peu mis sous pression, qui lors de son remplacement se fait un peu plus qu'amoché, même tagué pour le coup, il était très bas en point de vie, et l'incendiaire le replace une nouvelle fois, le force à désonner, et il prend juste une dernière balle de glock, mais après effectivement, il y a encore le talent individuel qui parle, ce replacement de Jax encore précieux, 3 kills pour lui, et pour le coup, l'Héroïque qui force, donc l'Héroïque qui tombe peut-être le tout pour le tout maintenant. Et attention à Friberg, c'est le danger numéro 1 sur les rondes de Deagle, on s'en souvient déjà en 2012-2013 chez NIP, c'était quelque chose, ce l'est toujours lui qui a réussi sa transition, je trouve, chez l'Héroïque, qui trouve un second souffle dans cette équipe, et ce round de force Achra ne donnera rien, puisqu'il est facilement balayé jusqu'à présent, par les G2, on perdra Jax pour l'instant dans l'équation, mais ça sera tout, puisque Kenny conclut 14 à 3, on prend la direction d'une première map remportée facilement, aisément, pour les G2, parfait pour la confiance qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je suis rarement très sévère avec les équipes, parce que déjà, il n'y a pas lieu d'être, mais là, je ne vois absolument pas comment c'est possible qu'Héroïque remonte. Très sincèrement, là, je vois vraiment le 16-3 se profiler, j'y arrive pas. En fait, on n'arrive pas à déceler vraiment ce qu'ils peuvent proposer, surtout que c'est leur choix de cartes. En fait, c'est quand ils ont réussi à prendre des rondes, ou alors des situations favorables dans des rondes, ça n'arrive pas à les convertir déjà à ce niveau-là, quand tu n'arrives pas à prendre tes avantages numériques, tes doublés avantages numériques, quand tu es en position de force, tu n'arrives pas à conclure, c'est déjà un signal important. Oui, et puis je ne sais pas si c'est un souci pour eux, finalement, d'avoir commencé en CT, est-ce qu'ils sont plus forts en terreau, ils n'ont pas encore assez bossé le collectif, mais on a vu des choses vraiment très bancales en défense, même sur eux, puis individuellement, dans tous les cas, il y a une classe d'écart. Pour l'instant, il y a des joueurs qui sont extrêmement présents, Jack pour ne pas le nommer. Après, moi, ça me satisfait que tu ne sois pas convaincu sur un match contre une équipe française. Je suis 100% pour. Je crois que même tout le monde ici, devant le live, les viewers, que ce soit les organisateurs sur place, tout le monde est satisfait que ce soit peut-être un échec sur cette première carte d'Héroïque contre G2. Après, honnêtement, ce n'est même pas parce qu'il y a une équipe française. Oui, si, dis-le, t'es chauvin. Non, j'essaye d'être relativement juste, pour le coup. Mais là, c'est vrai que pour une équipe qui a battu Fnatic en BO3, là, c'est vrai que je m'attendais à mieux. Pour le coup, j'avais dit attention, parce que Clone 9 hier, déjà que ça avait été compliqué, mais non, là, pour le coup, il y a une énorme domination de la part des G2. Attention à ne pas surjouer non plus et de perdre des armes un peu bêtement. Et là, pour le coup, ça se produit, parce qu'on va pouvoir ramasser la bombe. Certes, il n'y a que 36 secondes et surtout 2 points de vie, mais derrière, ils n'en ont pas beaucoup plus non plus chacun. Donc l'accident est possible. Ou l'excitant aussi. Ça pourrait être excitant s'il venait à avoir 16 points très rapidement, voilà, pour le coup. Il faudra passer par celui-ci. Bon, deux joueurs avec très peu de points de vie pour défendre. Chacun de son côté, mais Jax, lui, il est monstrueux dans ce BO. Il a l'étoile, il a le timing. C'est pas qu'une seule fois dans ce match. Il est invincible. Il a tout pour lui. Et on voit les visages déjà du WMF qui a compris que Jax ne pourrait pas être éliminé. Jax, depuis le début de ce match, 21 kills, 2 assists, 11 morts et quasiment 110 de dégâts en moyenne par une. On se souvient en plus qu'il a fait son ice. Et Kenyès n'est pas en reste derrière. C'est monté Crescendo, on ne l'a pas forcément vu. Il s'était homogène pendant un long moment. Freiberg qui malheureusement tombe, alors qu'il avait peut-être une opportunité de prendre Lucky en ouverture. Kenyès, du coup, élimine BMF. Jax pour prendre ce mid. Un jeu de dupe va s'installer peut-être avec Sethsmoak et Staven qui est derrière. C'était déjà compliqué pour l'Heroic et en plus, Freiberg se loupe peut-être un peu. La flash l'a gêné. Lucky qui prend de la hauteur et se fera sanctionner. On ouvre, on ouvre mais seul. Et Nato qui est en train de s'infiltrer. Il pourrait surprendre Shox peut-être sur un timing. Shox qui se replace, qui se fait prendre par Nato. La flash, finalement, pour gagner ce duel, ça a été long pour Nato. Et ça s'aligne sur Jax, encore hauteur d'un doublé. Il est juste trop fort. Il a tout. Il a absolument tout. Il y a ce genre de map, ce genre de match où tout nous réussit. Et si en plus, on est fort individuellement, ça donne ce genre de performance. C'est là qu'il rejoint. Encore une fois, on a du stuff. L'incendiaire. Flash aussi pour redécaler la ligne. Pour Steven, maintenant, face à Jax. Jax qui est bien flaché. Ça, c'est bien travaillé de la part de Rick. De penser à ça à ce moment-là. Kenyès qui est repéré. Kenyès qui touche et attrape Steven, justement, pour reprendre l'avantage numérique. Et Zeta qui se retrouve maintenant en 1 contre 2. Qui remporte son premier duel. Qui brûle. Qui lâche quand même ici 50% de ses points de vie dans les flammes. Et Kenyès qui l'a vu se replacer. Kenyès peut faire un choix, ici, solide. Il sait que son adversaire est passé en B. Il sait également que s'il amorce, il aura l'avantage. Peut-être sur le timing. Les deux joueurs se jouent. Kenyès qui va au contact. Zeta qui se manque. Et c'est Kenyès qui conclut. Les G2 triomphent sur la première carte de ce B.O. Emmenés par un duo. Kenyès et Jax. Juste largement au-dessus de leurs adversaires. En face, on aura vu Nato. On aura vu Lady Gull. Et les agressions de Freeberg en B. Et c'est tout. C'est tout. C'est pauvre. C'est très pauvre de la part d'Héroïque. Mais c'est surtout une démonstration de force pour G2 qui rentre dans ce B.O. Comme il faut. Comme il faut. Et je pense qu'ils ne mentaient pas aussi dans leur extrême implication et extrêmement envie de rencontrer le public de Montpellier et d'avoir ce quart de finale dans cette Sud-de-France Arena. Et là, ils mettent tous les ingrédients pour. Et je veux dire, ce n'est pas anodin de voir Kenyès et Jax bien performer en ce moment, notamment chez G2. Parce que ces deux joueurs, s'il y a bien la mayonnaise qui a pris chez G2, humainement, et peut-être dans le jeu, c'est entre Jax et Kenny, parce que ces deux joueurs très proches maintenant, Jax, il a fait beaucoup de bien à Kenyès. Kenyès nous l'a dit en interview, il a fait beaucoup de bien depuis son arrivée. Il a retrouvé un mec en dehors de CS avec qui il a vraiment envie d'y vivre des choses. Et parfois, moi, ce duo Jax-Keny me rappelle un peu, je vous avance peut-être un peu, mais sur le duo déjà composé par Kenyès et Apex à l'époque. Ça me rappelle un peu ce duo-là de 2015 avec Envy ou avant Envy ou avec Titan. Oui, le grand couple, effectivement. Dans tous les cas, forcément, les performances individuelles sont liées à l'humain. C'est indéniable, dans tous les cas, le parcours d'Astralis, s'il a été encensé et à juste titre, c'est parce qu'il y a quelque chose d'humain qui s'est créé avec les six, le coach, forcément, qui a eu un grand rôle. Donc l'humain a forcément une part belle dans les performances individuelles. Donc ce n'est pas étonnant, effectivement, de rencontrer un Kenyès avec ce niveau-là, certes mis en boutable, mais responsabilisé et finalement jamais plus impliqué qu'en ce moment. En tout cas, c'est fait du 1 à 0 pour ces joueurs de G2 qui prennent donc la carte de leurs adversaires, des Danois, des héroïques et qui vont se retrouver sur la leur dans quelques minutes. Ça sera sur de ce 2. Bon, avantage G2. De ce 2, c'est typiquement la carte qui peut relancer aussi les Danois. Oui, mais il faudra prendre cette fois-ci le bon départ, un peu comme je dois dire. Mettre le pistolet, se remettre en confiance. S'ils reprennent 3-4 rounds de suite, là, ça va commencer à trotter dans les têtes. Il y a un écart qui va se créer et individuellement, on voit que pour l'instant, il n'y a pas photo. Nato tient un peu alors qu'il avait mal commencé. Mais là, individuellement, les 5 sont bons, je pense, du côté de G2, alors que derrière, il y a un retard à l'allumage pour certains joueurs d'héroïque et ça pose problème. Matt, on fait une pause et on se retrouve dans quelques instants pour vous commenter la deuxième map de ce BO. On espère peut-être la dernière, ça voudrait dire, pour les G2. Qualification pour jouer demain en play-off devant le public à Montpellier. A toutes.